Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je veux tout d'abord m'adresser aux collègues de l'Union centriste qui ont fait le choix, dans le cadre de notre espace réservé, de déposer un renvoi en commission. Je veux tout d'abord les rassurer, puisque comme vous, nous souhaitons un débat, serein et approfondi. Pour qu'il soit serein et approfondi, encore faut-il qu'il ait lieu. Pour qu'il soit serein, il faut, Monsieur le Ministre, que le Parlement puisse être respecté. Pour qu'il soit approfondi, mes chers collègues, nous avons fait le choix, dès le début du mois de février, d'annoncer et d'inscrire dans le cadre de cet espace réservé qui se tient le 21 mars, pour que, justement, les commissions puissent se saisir, les rapporteurs faire leur travail, et pour que, parce que ce texte aura eu cette capacité, chacune et chacun reçoivent un nombre suffisant pour les uns, simplement, des courriers électroniques, pour d'autres, des courriers papiers, pour d'autres, des coups de téléphone, pour d'autres, des rendez-vous, chacune et chacun ayant eu, me semble-t-il, largement, le temps de cet approfondissement qui doit nous permettre, aujourd'hui, d'aller à ce débat. Et je pense que rajouter un cycle d'auditions et d'échanges thématiques ne serait finalement que répétition de ce que les uns et les autres avons eu depuis maintenant plusieurs semaines, et y compris ce dont la presse, depuis quelques jours, fait tant état, chacun allant de ses arguments, le gouvernement ayant pleine page sur pleine page dans un certain nombre de grands quotidiens nationaux. Je veux, dans un second temps, m'adresser à vous, monsieur le ministre. D'abord, parce que je veux vous le dire très sincèrement, l'intervention qui a été faite n'est pas respectueuse du Sénat. Et si l'on souhaite un débat serein, nous devons être respectés. Monsieur le ministre, vous avez sorti des arguments que même au temps de la guerre froide, on n'osait pas sortir devant un hémicycle. Monsieur le ministre, au quotidien, le Parlement vote des lois parce que des groupes, dans leur diversité et dans le respect de chacune des formations politiques qui sont les nôtres, parce que des groupes, ensemble, votent des lois, font des amendements, parce que votre gouvernement lui-même passe son temps à l'Assemblée nationale à chercher, avec les uns, avec les autres, des accords pour pouvoir faire voter des textes. Et je n'aurai pas l'outrecuissance ici de vous rappeler avec quel groupe politique vous avez dû aller chercher les voix pour faire passer le texte de l'immigration. Alors, sincèrement, monsieur le ministre, un peu de respect sur le travail parlementaire et les rapports des groupes entre eux et des votes qui ont lieu aujourd'hui comme d'autres. Monsieur le ministre, vous souhaitez du temps. Vous le savez, vous avez été vous-même ministre des Relations avec le Parlement pendant un an et demi. Vous savez donc, monsieur le ministre, mais je vais le rappeler pour celles et ceux qui nous écoutent. Par mois, le gouvernement dispose de 15 jours pour inscrire dans nos ordres du jour les projets de loi qui sont les siens. Je n'ai pas fait le décompte exact depuis 2017 de ce nombre de quinzaines dans laquelle votre gouvernement, en tout cas les différents gouvernements issus des quinquennats d'Emmanuel Macron, aurais-tu l'occasion d'inscrire ce texte ? C'est donc notre groupe, effectivement, d'ailleurs, dans la continuité de la résolution qui avait été votée ici à notre initiative en 2021 et d'ailleurs à laquelle les 55 députés sénateurs à l'époque de l'union centriste avaient voté, que nous avons fait le choix de l'inscrire. Je veux le dire, l'initiative parlementaire ici au Sénat pour notre groupe, c'est deux fois quatre heures dans une année parlementaire. Là où, je le rappelle, vous avez 15 jours par mois. Là où, puisque ce n'est jamais le bon moment et que nous n'avons jamais le temps, dans les semaines qui arrivent, dans les deux prochaines semaines dévouées au gouvernement, soit celles qui commencent le 26 mars 2024 ou celles qui commencent le 2 avril 2024, vous avez fait le choix de nous proposer hier, en conférence des présidents, de n'inscrire aucun texte le jeudi 28 mars et le jeudi 4 avril. Alors, vous voyez, monsieur le ministre, on peut débattre de tout, mais je crois qu'il faut, à un moment donné, être sincère et sérieux. Et puisque cet accord semble si important, si bon, puisque un certain nombre d'entre nous, comme d'ailleurs une grande partie du monde agricole, puisque l'ensemble des organisations syndicales agricoles dans leur diversité, disent la même chose qu'une majorité dira ici dans le cadre de la discussion générale. Eh bien, vous voyez, vous auriez pu, vous auriez dû, vous pourriez l'inscrire et ainsi que le débat ait lieu au grand jour. Alors, en politique, on analyse ce que l'on fait, puis des fois, on analyse ce que nous ne faisons pas. Pourquoi, finalement, depuis 2017, n'avoir jamais inscrit ici, au Sénat, le CETA ? Vous nous avez dit pour nous laisser le temps de l'apprécier. Écoutez, chacun ses arguments et chacun appréciera les arguments. je sais qu'il paraît que parfois, plus l'attente est longue, plus le plaisir est bon, mais permettez-moi tout de même de vous dire qu'au bout d'un moment, il faut aussi agir et il faut cesser le déni démocratique qui est celui que vous avez sciemment organisé. Parce que vous savez depuis le début que l'inscription du texte ici au Sénat vaudra rejet de l'article 1 sur les différents arguments qui ont été évoqués par les rapporteurs et je n'y reviens pas. Alors, je veux finir en m'adressant à l'ensemble des collègues parce que moi aussi, j'ai beaucoup lu, j'ai été beaucoup appelée. Je veux d'abord dire à chacun que le choix de notre groupe n'était certainement pas d'amener à un débat avec des postures politiques dans un calendrier européen qu'il est. Mais vous pouvez tiquer, mes chers collègues, je pense être assez sereine en la matière pour être accusée de beaucoup de choses sauf celle des postures politiciennes. Voyez, mes chers collègues, qui souriaient. Je n'oserais vous renvoyer les arguments quand un certain nombre de groupes déposent d'émotions. Je n'oserais vous dire que finalement, la difficulté de ce calendrier et de cet examen ce matin est peut-être liée à des choses qui se passeront ce week-end. Je n'oserais vous dire qu'avec cette motion de renvoi en commission, vous voulez tout simplement rendre service au gouvernement en enterrant le texte et en empêchant son examen ici au Sénat. Donc vous pouvez sourire, mes chers collègues, mais la motion telle qu'elle est faite n'est pas digne du débat serein, approfondi que nous devrons avoir et que nous allons avoir. J'invite donc bien évidemment l'ensemble des collègues à ne pas voter cette motion de renvoi en commission et je finirai parce que je vous ai écouté monsieur le ministre, peut-être, je vais d'abord m'adresser à mes enfants. Je veux les rassurer, quel que soit le vote de ce matin, il y aura du sirop d'érable le dimanche matin pour les pancakes. Je veux ensuite m'adresser à vous monsieur le ministre, je veux vous rassurer, quel que soit le vote que j'estime très important, il y aura les commémorations du débarquement parce que je pense que notre histoire mérite bien mieux que la question de ce vote ce matin au Sénat. Je veux rassurer les différents collègues qui siègent dans le groupe d'amitié France-Canada et France-Québec que bien évidemment les coopérations continueront parce que contrairement à ce que vous avez dit, nous ne sommes pas un groupe politique qui incite au repli de la France sur elle-même, nous sommes un groupe politique qui défend une agriculture forte au service des paysans d'une alimentation saine pour toutes et pour tous. Je vous remercie. Merci. Je vais demander l'avis de la Commission. Monsieur le Président, mes chers collègues, la Commission des Affaires étrangères et de la Défense a rendu hier un avis défavorable.